Salut à tous, présentation des activités d'EvOnline. La plupart des activités que je vais présenter, vous les connaissez certainement. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour présenter des activités peu connues. Déjà, il y a les activités de base, je pense que tout le monde les connaît. Quand vous allez dans l'agence, vous avez toutes les activités PVE déjà. Vous allez pouvoir, en allant dans les agents de mission, faire du combat. En plus, c'est par niveau. Au début, vous commencez avec des agents niveau 1, niveau 2, etc. Vous progressez tout doucement. En plus, ce qui est intéressant dans les missions PVE avec les agents, c'est qu'on vous donne du stuff en plus des vaisseaux, du loot supplémentaire, en plus d'avoir tué et récolté le loot des vaisseaux. Ça, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a les agents de distribution pour faire du transport. Ça, ça va vous demander juste un... Si je prends l'exemple des Kaldari, le Badger, qui va vous permettre de faire des missions de transport. Alors, l'avantage de ces missions, c'est que c'est des missions qui sont assez safe, voire même très safe, et donc pas de risque de mourir, et surtout qui rapportent un peu d'argent au début. C'est intéressant. Mais bon, on va dire qu'au niveau des récompenses, ça va être peut-être un peu moins intéressant. Ensuite, les agents pour faire du minage, même si vous allez vous-même miner. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est missions PVE, avec les missions d'exploration, même si, encore une fois, c'est pareil, les missions d'exploration, vous pouvez partir dans n'importe quel système, et puis, voilà, lancer vos sondes et partir en exploration dans n'importe quel système, ou alors utiliser les missions des agents pour, peut-être, avoir un peu plus de loot, un peu plus d'ISK en plus de ce que vous allez pouvoir looter sur place. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, donc ça, je pense que la plupart sont au courant de ces possibilités. Ensuite, quand vous faites du minage, vous êtes au courant que vous minez les minéraux de base, mais vous allez aussi pouvoir miner de la glace, miner de la glace et miner du gaz. Donc, alors, ça va vous demander un équipement un peu particulier, mais, en tout cas, sachez que c'est possible et ça peut être plus lucratif, étant donné qu'il y a peut-être moins de personnes qui font, qui minent ces choses-là. Donc, pourquoi pas, il faut y penser, il faut essayer, en tout cas, c'est à tester. Et ensuite, quand vous minez, vous pouvez aussi aller miner, donc je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'exploration, mais, en gros, quand vous partez en exploration, donc vous pouvez tomber sur des sites de reliques, mais aussi des sites de minage cachés. Donc, à vous de les découvrir en exploration et de les retourner avec un vaisseau de minage pour être dans un, comment dire, dans une mini-ceinture, on va dire, pour exploiter les ressources que vous avez trouvées. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça, ça combine un peu d'exploration et un peu de minage. Ensuite, en exploration, c'est vrai qu'on pense toujours à faire de l'exploration dans les systèmes de haute sécurité, mais on peut aussi s'enfoncer un peu plus loin dans l'espace pour, pourquoi pas, essayer d'avoir du loot un peu meilleur, même si, encore une fois, je l'avais dit dans la vidéo sur le minage de basse sécurité, sécurité, si vous partez dans des systèmes de basse sécurité ou de sécurité nul, à vos risques et périls. C'est-à-dire que vous pouvez mourir, il va falloir faire très attention, mais en même temps, voilà, ça peut être intéressant. Puis bon, la mort fait partie du jeu, donc c'est pas grave de mourir, on peut se refaire assez facilement, mais c'est vrai qu'il y a quand même de quoi se balader, donc ça peut valoir le coup. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire de l'exploration de trous de verre, les wormholes. Alors, un trou de verre, donc, alors attention, le trou de verre peut se, comment dire, se refermer sur lui-même, il peut disparaître, donc il y a une limite de temps, mais qui est quand même assez large, et du coup, n'hésitez pas à, comment dire, à exploiter les trous de verre, en faisant bien attention à retrouver la sortie, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un trou de verre, mettez un petit point, ici, avec vos emplacements, mettez un petit point sur l'entrée du trou de verre, parce que la sortie n'est pas forcément indiquée. Mais les trous de verre sont une solution, sachez que dans les trous de verre, vous n'êtes pas non plus tout seul, il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent s'y trouver, ou qui peuvent vous attendre à la sortie, donc c'est un peu risqué, mais voilà, en tout cas, ça reste quand même assez intéressant d'utiliser les trous de verre en exploration. Ensuite, vous avez, classique, le PVP, alors le PVP solo, multi, en corporation, ça, peut-être au début, ça va peut-être être un peu compliqué, vous allez peut-être être un peu perdu, mourir, tout ça, mais voilà, ça demande un peu plus d'expérience, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là, si ça vous tente, encore une fois, voilà, mais bon, ça, c'était assez connu. Ensuite, il y a la récupération, c'est-à-dire que quand vous pouvez prendre le module pour pas mal de vaisseaux, le module de récupération, qui va vous permettre, en fait, de récupérer le loot à une certaine portée, donc, alors, même si, voilà, vous pouvez looter même sans ce module, il faudra aller sur le pile à l'emplacement du loot pour le récupérer, ça, ça vous permet juste de pouvoir le faire à distance, et looter un petit peu les zones où, bah, c'est un peu chaud, il y a eu du combat, il y a eu quelque chose, enfin, voilà, récupérer les loot des autres, il y a des vaisseaux, d'ailleurs, qui sont spécialisés uniquement dans la récupération d'items. Donc, ça, ça peut être intéressant, mais en général, la récupération, on va le mélanger avec son vaisseau d'explos, de transport, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire en plus. Ensuite, alors, ça, c'est un peu plus particulier, c'est le commerce, c'est-à-dire que, comment dire, le fait d'acheter et de revendre des modules, des vaisseaux, enfin, bref, n'importe quel item du jeu, et, en gros, ça, ça va vous demander quand même un certain montant sur votre compte en banque. Vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite, parce que, forcément, si vous achetez un vaisseau à 40 millions, vous le revendez 50, et il faut quand même avoir ces 40 millions de base. Même un peu plus, parce que, quand vous allez le revendre, on vous demande des taxes de vente. Donc, voilà, ça demande un certain montant. Mais, si je prends un exemple, on va aller sur un vaisseau qui a un certain montant. On va laisser le Naga. Voilà, donc, vous voyez que le Naga, si vous faites une offre d'achat à 75 millions, vous pouvez le revendre autour de 84 millions, où ça fait 9 millions de marge, même si, encore une fois, on prend une marge, une taxe. Après, avec vos compétences, vous pouvez réduire cette taxe. Évidemment, il faudra être Omega, mais en allant en commerce, comptabilité, en mettant comptabilité niveau 5, ça vous permet de réduire considérablement la taxe, ce qui est quasiment indispensable pour faire du commerce. Parce que la taxe, donc, va passer de 8%, et si vous l'avez niveau 5, elle passe à 3,6%. Donc, après, vous calculez, voilà, 3,6% du prix, voir si c'est intéressant. Parce que, des fois, vous pourriez avoir, par exemple, ici, en achat, 80 millions. Vendeur, donc, vous mettez sur le marché à 85 millions. Mais, si on vous demande 5 millions de taxe, forcément, là, c'est plus du tout intéressant. Donc, faites très attention à ça, mais l'achat revente, ça peut être pas mal. En plus, c'est une activité assez safe, on reste sur place. Safe, en tout cas, au point de vue destruction, parce que vous pouvez perdre un peu d'argent. Donc, encore une fois, sur Eventline, on se refait assez facilement. Et ça demande de bien connaître le prix du marché. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez sur des vaisseaux, à aller dans l'historique, regarder si le prix monte ou descend. S'il descend, vous devez qu'il y aura pas mal de vaisseaux qui vont venir, voilà, un peu moins cher que vous avec le temps. Si ça monte, c'est vraiment le moment pour proposer des vaisseaux à la revente. Donc, attention à ça, c'est un point important à regarder. Mais, voilà, le commerce, je sais que c'est un peu particulier, ça intéresse peu de gens. Mais ça peut être... En tout cas, c'est une activité qui est possible. Et ensuite, vous avez une activité qui n'est pas forcément connue. C'est ici, industrie planétaire. Donc, gérez vos planètes habitées et leurs ressources à travers tout Nuedin. En fait, vous avez remarqué, quand vous voyagez, vous avez des planètes un peu partout dans les systèmes. Ces planètes-là, vous pouvez les, entre guillemets, les coloniser. C'est-à-dire que vous allez mettre un centre de commandement et vous allez extraire des minerais de ces planètes, mais automatiquement. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas là, un peu à l'image des compétences, ça fonctionne même quand vous êtes déconnecté. Vous allez pouvoir... Alors, je ne fais pas de vidéo là-dessus parce que c'est un peu particulier. Puis, il y a plein de bonnes vidéos en français sur YouTube qui expliquent comment faire de l'industrie planétaire. Mais, en gros, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais régulièrement, voilà, sur des semaines et des semaines. Donc, ça peut être quand même intéressant pour varier un peu ses activités. Puis, on est bien content de, quand on s'est fait détruire, de pouvoir se refaire avec toutes ces ressources-là récoltées avec le temps. Donc, voilà, ça peut être une possibilité. L'industrie planétaire. C'est vrai que ce n'est pas forcément connu. C'est pour ça que j'en parle. Ensuite, vous pouvez faire de l'industrie. Alors, l'industrie, c'est un peu comme le commerce. Donc, j'ai envie de dire, c'est même encore pire, au niveau de l'argent à avoir sur son compte. Il va falloir avoir pas mal d'argent parce que vous allez devoir acheter les ressources. Donc, pour se faire... Ça marche grâce aux Blueprints. Vous n'êtes pas obligés d'avoir les Blueprints originaux. C'est-à-dire que vous pourrez très bien avoir les Blueprints, les copies de Blueprints qui vont être vraiment moins chères. Par exemple, on le voit. Si, donc là, c'est classé... Non, c'est pas classé par prix. Donc là, vous voyez, le Blueprint original pour un Badger, c'est autour de 60... Entre 50 et 60 millions. Même si on voit que ceux à 50 millions, voilà, ils ne sont pas... Leurs stats ne sont pas à fond. Parce que l'idéal, c'est d'avoir 10 et 20% pour gagner du temps et utiliser le moins de ressources possibles. Mais sinon, voilà, on est autour de 60... 60-70 millions. Donc, ça ne va pas être intéressant. Vous n'allez pas dépenser un Blueprint original pour faire quelques vaisseaux. Donc, des fois, les copies, ça peut être vachement intéressant. On fait gaffe que là, par exemple, c'est une copie de 10 cycles. 10 cycles, 10 cycles, 10 cycles. Voilà. Donc, quand c'est 10 cycles, c'est bon. Parce qu'après, il faut se méfier. Des fois, vous avez des copies d'un seul cycle. Donc là, ce n'est pas du tout intéressant. Et vous voyez, donc, pour autour de 300 000, donc autour de 300 000, enfin, 290 000, ce qui va faire donc 29 000 par vaisseau. Vous n'allez dépenser que 29 000 finalement par vaisseau vu qu'il y a 10 cycles. Donc, vous allez pouvoir faire 10 vaisseaux avec ce Blueprint. Donc, en achetant les ressources, donc ici, on va dans matières premières. Donc, si vous êtes dans un hub commercial pour avoir les ressources, en général, elle est moins chère. Vous faites tout acheter. Et en gros, vous pouvez voir le prix que ça va vous coûter. Alors, ça ne marche que pour les gros vaisseaux. Les petits, ça ne va pas être intéressant. Pourquoi ? Parce que les petits, souvent, il vaut mieux éliminer soit même les ressources. Même s'il est gros, on peut aussi le faire. Mais ça risque d'être peut-être un peu plus long. Des fois, quand la demande est forte, il n'y a même pas besoin justement d'éliminer. Juste en achetant, revendant les ressources, ça peut fonctionner. Mais ça demande un petit investissement. Et pareil, on surveille si le prix est à la baisse ou est en train de monter. Parce que bon, s'il est en train de baisser, ça va être notre marge qui va diminuer. Mais ça peut être intéressant. Ensuite, on choisit une station qui a des installations pour faire de l'industrie. On paye la taxe d'installation. Et vous n'oubliez pas que quand vous revendez vos vaisseaux, vous avez une taxe de vente. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Il ne suffit pas juste d'acheter la ressource et de revendre. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un peu particulier. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Mais ça existe, en tout cas. Parce que tous les items que vous voyez dans le jeu, n'importe quel item, module, de vaisseau, etc., c'est fabriqué par des joueurs. Donc, vous pouvez vraiment tout fabriquer. Il existe des blueprints pour chaque vaisseau, chaque module du jeu. Ensuite, il y a une autre activité qui est un peu liée au PVP. Mais on n'y pense pas forcément. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur comment se protéger en ISEC. Parce qu'en fait, en ISEC, si vous sortez avec un vaisseau cargo, avec beaucoup de minéraux et de valeurs, et vous vous retrouvez avec, je ne sais pas, autour de 500 millions dans vos soutes, le fait de descendre, certaines personnes vont faire du suicide blanky. Alors, en fait, ils vont se suicider volontairement parce qu'ils vont essayer de vous détruire. Mais comme on est dans le système de haute sécurité, la police va les détruire instantanément. En étant détruits quasiment instantanément, ils vont perdre leur vaisseau. Mais s'ils vous attaquent avec un vaisseau qui vaut, je vais dire une bêtise, 50 millions, et que vous avez 500 millions dans vos soutes, même s'ils ne récupèrent qu'une partie, qu'ils vont peut-être récupérer pour 300, ou 300 millions dans vos soutes, tout est bien que c'est très, très intéressant. Et dans les gros hubs commerciaux, beaucoup de gens se postent à l'extérieur pour vous attendre. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour éviter justement de mourir. Il y a des petites astuces. Mais en gros, il y a la possibilité aussi dans Rave Online de tuer des joueurs dans les systèmes de haute sécurité. Sachez juste que vous allez perdre votre vaisseau. mais si vous avez, voilà, moyen de revenir, d'avoir un clone, ou d'avoir votre station d'origine là où vous faites des kills, vous allez pouvoir revenir instantanément ou demander à vos amis qui sont sur place de récupérer le loot et de le partager. Donc, c'est une possibilité. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour d'une grosse partie des activités d'Evonline, même s'il existe encore pas mal de choses à faire, notamment en corporation. D'ailleurs, c'est une des nouveautés de l'Evonline. C'est les projets. Donc, des projets, vous allez pouvoir faire avec votre corporation. Voilà. Donc, il existe encore pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, voilà. Déjà, en étant solo, toutes les activités que je vous ai données, vous avez la possibilité de le faire. Donc, ça vous laisse le temps d'essayer pas mal de choses. Après, voilà. Il y a des activités qui ne vont pas du tout être pour vous. Et là, il n'y a pas de souci. Mais il y a moyen de faire pas mal de choses. Et encore une fois, si vous faites une activité que vous aimez vraiment bien, je prends l'exemple du minage, de l'exploration, vous pouvez très bien ne pas changer votre activité si c'est vraiment ce que vous aimez bien faire. Mais n'hésitez pas à aller dans les trous de verre. N'hésitez pas à aller un peu plus loin dans l'espace. Voilà. Un petit peu ce côté excitant qui va vous faire un petit peu changer votre routine. Même si, encore une fois, vous pouvez mourir. Mais bon, ça fait vraiment partie du jeu. Et encore une fois, les récompenses peuvent être très très supérieures à ce que vous faites d'habitude. Donc ça vaut peut-être le coup de prendre des fois un petit peu de risque. Donc voilà. J'espère que j'ai fait pour les principales activités. Et puis maintenant, à vous de choisir. Et puis bon jeu. Salut.